Musique Le bodyboard, un sport extrême avec un champion du monde français. Pierre-Louis Coste dame régulièrement le pion aux Hawaïens et aux Australiens, les grands spécialistes de la discipline. Alors comment devient-on champion du monde de bodyboard ? Eh bien il faut commencer très tôt l'entraînement, de préférence sur le spot de la gravière. Si je suis locale d'un spot en particulier, je dirais peut-être la gravière parce que j'ai grandi beaucoup là-bas. J'ai beaucoup appris, j'ai eu des sessions mémorables. Donc je dirais c'est peut-être le spot qui me tient le plus à cœur au monde. J'ai habité devant, vraiment devant, donc j'ai surfé souvent là-bas, qu'importe les conditions. J'étais une ancienne veli planchiste, donc ma vie c'était la plage. Quand ils étaient petits, enfin Pierre-Louis tout petit, il a appris à marcher sur la plage. Je lui avais acheté un maillot de bain à l'époque, avec les petites bouées. Alors je l'emmenais partout avec moi, au large, et puis il avait papier bien sûr. Jamais j'ai eu peur, j'ai toujours eu une confiance. Même quand il partait, il partait tout seul à 14 ans en Australie, partout. Et que je n'ai jamais eu peur, j'ai toujours eu confiance en Pierre. Il savait très bien où il allait, il savait très bien ce qu'il faisait. Il était tout seul. C'est sûr que sans son accord, sans sa motivation, sans... Oui, il est passionné aussi, j'aimais ça. Oui, il est passionné. Je ne serais pas là aujourd'hui, c'est sûr. Donc elle a joué un rôle énorme dans ma carrière. Bien sûr, il y a les vagues de Hawaï, du Portugal et toutes celles du bout du monde. Mais dans le Finistère, c'est encore mieux. Il y a les irréductibles bretons qui tentent chaque année de dompter la redoutable Annaëlle. Tempête et bloc de roche, un défi à la hauteur du champion français. Quand la compétition a lieu, mon mental change complètement. C'est-à-dire que le côté danger, le côté rocher, malheureusement, passe un peu à côté. C'est-à-dire que mon but était de passer ma série. Je sais qu'il y a des rochers, je suis conscient que je peux me faire mal. Mais malheureusement, et puis la plupart des riders, la plupart des compétiteurs font des choses assez stupides même en compétition. Des fois ça passe et des fois ça casse. C'est pour ça que je fais ce sport, c'est pour ça que j'adore mesurer à des grosses vagues. Avant la peur, il y a ce sentiment d'adréaline que je recherche. Le frisson, l'adrénaline et puis pour Pierre-Louis Coste, la récompense. Une victoire de plus à son palmarès. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada